Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e numéro d'Humanisa TV. Comme je vous l'avais promis, voici tout de suite les images de notre rencontre avec notre parrain, Johan Maestri. Donc, je vous ai réunis aujourd'hui pour officialiser le parrainage avec une plan de la gestion. C'est un grand honneur pour Humanisa d'avoir une telle parrainage. C'est une des premières fois que ça se fait et c'est très très bien. Tout d'abord, je voudrais remercier Elisabeth Tépé, sans qui ce projet ne pourrait pas avoir lieu. Il nous donne la chance de faire un projet humanitaire et c'est grâce à ça qu'on peut avoir lieu en avec nous aujourd'hui. Merci à tous les enseignants et à la direction de Elisabeth Tépé. Je vous remercie aussi à la communauté d'Agros du Puy-Basque d'être venue et de nous aider dans ce projet humanitaire. Merci à Saint-Nenis et à la vice-présidente de la région Nouvelle-Agros d'être venue pour cet événement. C'est important d'être suivi et collé par notre région. C'est vraiment un atout de taille. Et ensuite, merci à toi, Johan, pour tout, pour ta sympathie, ta disponibilité, ta gentillesse et pour ce que tu fais pour Matrasso. Ça nous force à continuer dans ce combat pour développer l'éducation du Népal et pour batailler, à récolter des poids, à faire la conception. Donc, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui n'était pas de l'assaut et qui maintenant devient de l'assaut avec l'officialisation du Népal. Oui, mais au nom de Lisa BTP, on est effectivement très content que les jeunes aient organisé cet événement, ce parrainage, qui va faire parler de leur projet et de Lisa BTP. Je pense que le parrainage par un programme de haut niveau, ou une école, ou une école, une école, une école qui accueille quand même régulièrement des sportifs, en particulier des lignes, c'est un parrainage qui a du sens et qui prendra d'ailleurs ce niveau. Moi, tout simplement, on vous remercie de nous recevons aujourd'hui, d'être là devant vous. On dirait un conseil de discipline. Moi, j'avais plus l'habitude d'être en face, donc là, c'est pas mal. Franchement, il n'y a pas de nos classes, il est sans profs. Non, plus sérieusement, moi, je suis très heureux d'être ici. Ça me paraissait tout à fait normal de collaborer sur le projet. Rémi m'en a beaucoup parlé sur les années, il m'en a montré aussi sur ce qui avait été fait dans les années précédentes. Et vous avez beaucoup parlé de moi, mais honnêtement, moi, ma petite pierre, elle est difficile, elle est mineure par rapport à ce que vous avez en place là-bas. Pour les gens et les jeunes du Népal, donc l'honneur vous revient. Et comme je vous l'avais dit, c'est vrai que ça va être, j'imagine, long et fastidieux. On a pas de cause, et franchement, c'est le minimum que je voulais faire. Je ne pourrais pas être disponible pour vous aider à mettre un coup de paix là-bas. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit à l'année, je voyage pas mal, donc peut-être un jour, il y a un plaisir, si je souhaite, d'y rendre, visiter l'école et voir si vous avez bien fait le coup de paix. Et bien, je préfère vous prévenir que si ce n'est pas le cas, je vous retrouverai. Mais honnêtement, moi, je suis une plus heureuse, ça me sert à l'espace. Merci. Merci. Aider des gens qui sont dans la difficulté ou dans le besoin, surtout là-bas en plus, aider à faire que leur quotidien et que leur apprentissage se passent mieux. Et en plus, comme l'a dit votre professeur, ce qui est très important, c'est en plus, c'est une école, vous êtes, on est à peu près de la même génération, mais, donc des jeunes gens qui aident d'autres personnes, je trouve ça, c'est, voilà, donc, Denis m'a demandé, on va peut-être passer, donner, vous leur resterez là-bas, j'espère, enfin, c'est pas vrai, mais voilà, on donnera des ballons avec le stade, des chasucs aussi, et moi, le directeur général du stade, tout ça, je lui en ai parlé, du projet, et il sera, il sera ravi que vous nous envoyiez aussi une photo pour la communauté avec le stade Toulousaine, donc ils sont très contents, et, donc voilà, je pense que le sport, ça peut, ça peut donner un peu de joie. Alors, encore merci à lui pour son soutien, et merci à lui d'être venu jusqu'à nous, ici, en anglais. Alors, cette fin de semaine a aussi été l'occasion pour Humanisal 17 d'être présente à Mont-de-Marsan pour une rencontre de basket féminin, opposant Basketland à Montpellier. Cette présence a permis à Humanisal 17 d'engranger 220 euros par l'intermédiaire d'une vente de gâteaux, mais aussi d'engranger de nouveaux soutiens, et pas des moindres, celui de Céline Dumerck, capitaine de l'équipe de France. Alors, merci à vous de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes d'Humanisal TV, et on se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour toute autre information, www.humanisa.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada